donc aujourd'hui on va voir un petit atelier comment utiliser les items dépendants on les a déjà utilisé précédemment lors de l'atelier avec l'item http agent pour surveiller interroger élastique search maintenant c'est on va réutiliser mais cette fois ci pour interroger mysql on va voir comment ça se passe on va voir quelle est la définition d'un item ensuite la définition d'un item dépendant et le monitoring du coup de mysql avec les avis que 5.0 qui a une petite nouveauté pour éviter de biguiller sur le système donc depuis interface web on peut faire des petites choses qui vont nous servir par la suite et ben on va mettre tout ça en pratique par la suite donc un item c'est quoi déjà c'est une mesure un point de collecte on va surveiller on va collecter l'espace disponible sur un disque la température d'une salle quel est le nombre de nœuds dans un cluster et c'est un point de mesure c'est un thème des avis donc on a différentes possibilités au niveau des items donc on passe par zabbix agent de l'examantie des checks agent est ce mon cas on passera ce sera le le proxy le serveur zabbix il va s'en occuper le s'en occuper du gmx http agent et c'est ça je t'ai net et ce qui nous intéresse la base de données au dernier un item dépendance et ben par exemple j'avais dit précédemment pour interroger la paix élasticseurs je parle on a fait une seule requête api et on a récupéré avec les items dépendants le nom le cluster name cluster uridi la version numéro de la version diverses informations en fait en un seul appel cela pêche est capable d'aller alimenter différents d'items et donc là on va se resservir encore de dix thèmes dépendants ont interrogé une seule fois mais sql elle est d'une requête spécifique c'est une requête qui va interroger le statut de maestuelle donc c'est la show global status qui va nous retourner des informations sous format xml et ce xml est en fait par c'est pour alimenter des items dépendants parmi les cas on va avoir tout ce qu'elle va être récits le bâle c'est le nombre de requêtes sélecte du nombre de requêtes de bête dillette etc etc on va avoir pas mal d'indicateurs là dessus eh ben assez parlé rentrons dans le vif du sujet donc comment monitorer mais sql avec les habits 5 0 donc c'est d'arc vador qui nous dit d'y aller on va lancer dans le sujet je suis chez l'écran alors je me suis fait une petite to do list pour les différentes étapes à suivre je leur mettrai bien entendu c'est ces éléments là à disposition donc j'ai une vm sur lequel j'ai laquelle j'ai installé le x10 toutes les étapes nécessaires au monitoring odbc on va le faire maintenant déjà les mal et les premières étapes c'est d'installer les connecteurs donc on va installer les paquets du mix odbc et mix odbc-level dans un point de temps pour avoir la partie odbc d'installer c'est très rapide et puis derrière comme on va faire du des requêtes mais sql sur n'est ce qu'il faut bien entendu la librairie mais sql donc si on était sur pause gré j'aurais eu un connecteur pause gré si on était sur oracle j'aurais installé l'oracle instant client après en fonction de la version d'oracle il ya une version de de l'usqu'il en rate où il faut installer alors on installe le connecteur j'ai un écho du coup il y a sinon si tu peux couper le micro merci une fois que c'est installé en a un fichier qui a été créé donc c'est le fichier cdbc imst.ini dans lequel ici on voit que nous avons une autre driver tour mais ce qu'elle ici qui a été déclaré non par défaut ce fichier a aussi comprend le driver pour poser on n'a pas installé driver pose là on a juste le driver pour maïsuel normalement si on est dans le mode classique zabbix de monitoring de la base il faudrait créer le fichier etc cdbc point justement configurer notre connecteur vers la base de nuit si je reprends ici les éléments que j'ai donc notre dsn s'appelle test le driver après on a le serveur le port et la base de nuit donc la base on va cliquer exactement c'est bien ça il faut que impérativement que le dsn le driver qui va utiliser soit la respecte la syntaxe qui est définie dans le fichier dbc imst.ini sinon on va pas retrouver le driver correspondant correspondant donc c'est et c'est bien sûr ce signal casse ou si jamais je fais le test isql comment je l'ai appelé test-bc du coup on arrive à se connecter via le dsn test c'est celui qu'on a rajouté donc je suis si je fais un show d'atb ici je vois bien je suis connecté sur la base de nuit sur mon mysql qui à la base de nuit pourquoi j'ai pas précisé ici l'utilisateur de passe c'est que juste le utilisateur ici par des paulets pour maria db 7 heures où quand je l'utilise mais ce qu'elle il arrive directement à se connecter c'est pour ça que dans la commande est-ce que j'ai pas eu besoin de préciser un utilisateur de passe deuxième étape on va rajouter un fichier de user paramètres pour les users paramètres normalement sont définis dans le fichier confédération de notre agent de dix juste regarder mais ce que c'est précisé j'ai cherché une pub le vrai est ici donc il dit bien que je vais prendre il va prendre que les fichiers qui sont dans s'acheté c'est la jamix slash jamix en basqueur avant de défendre et que les fichiers point donc on va écrire un fichier dans cette arborescence je vais coller les lignes qui vont bien pour les paramètres qu'on va utiliser les clés qu'on va utiliser alors si vous faites attention moi je lui dis qu'on va faire une commande parente maestuelle et j'utilise là comme le paramètre tiré tiré des paules pour le préciser un fichier cnf on va utiliser ce fichier cnf qu'est ce qui contient il va contenir l'utilisateur et le mot de passe qu'on va utiliser pour ce qu'on était à la base de vie je veux pas utiliser par défaut le contrôle donc je vais préciser un utilisateur mot de passe qu'on va utiliser donc je vais le définir celui-là dans le fichier cnf avant de créer le fichier cnf ce qu'on va faire je vais aller sur mon espel j'ai créé cet utilisateur qui a des droits limités pour permettre juste de donc je recommande et je lui dis que là maintenant zbx monitor une fois qu'il est prêt j'ai donné les droits à certains droits à l'unité sur l'ensemble des donc je peux maintenant aller créer mon fichiers cnf qui va se trouver lui je vais le positionner dans sa chute et cnfx je pourrais le mettre ailleurs mais c'est que je vais utiliser et je veux dire donc c'est zbx en dorscore mentor et le mot de passe que j'ai défini dans ma commande de création de tiède une fois que j'ai fait ça je peux aller du coup dans abix et je vais affecter ce qu'on va faire on va créer un autre virtuel juste pour la base de bb un host parlant qui va s'appeler bb journal en gros qu'une serveur ou alors donc cette haute bb je vais lui rajouter ensuite le temps plaît mais ce qu'elle je viens de passer par le j'en ai plusieurs mois le bb mescule alors maintenant qu'il est là on va attendre que le tâche d'habit se mette à jour normalement mais qui des bm est un peu plus que lui puis il a besoin du poste de bix ainsi que le poids normalement c'est pas celui que j'aurais dû utiliser j'arrête juste regarder les autres parce qu'en fait pourquoi j'ai pas jugé celui-là il va appeler directement les commandes sont dans mon user par netteur mais c'est comme en delà contiennent un troisième argument que le temps païc là ne connaît pas qui est l'emplacement du fichier cnf donc si je laisse ici ou alors je peux très bien modifier mon fichier de configuration pour ajouter ça que j'avais un autre paragraphe il est commande sans l'utilisation de fichiers cnf on va les faire comme ça c'était plus simple donc en plus j'ai oublié une étape dès que vous modifiez un fichier user par netteur ou fichier configuration zabbix de l'agent de saveur il faut impérativement derrière redémarrer le composant à côté donc ici donc c'est l'agent donc c'est un respect de l'argent a déjà quelque chose qu'il n'y a rien donc on va aller regarder la commande journal c'était alors ce que arrive parce que j'ai une faute en tête dans mes paramètres c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à lire la sympathie dans mon fichier user par netteur j'ai une bêtise effectivement j'ai oublié n'a peut-être pas mis la commande en insertion c'est pour ça qu'on les passe avec le lui et le reste pour un série de fichiers non non et voilà donc on a donc la jambe est quand bien alors je vais faire une exécution tout de suite sur les règles couvertes on voit ici qu'elles sont en passives donc ça permet de moi les lancer si j'étais en actif j'aurais dû attendre le délai défini avant de pouvoir recueillir les items c'est laissant oui parce que l'on avait peut-être modifié le fichier user par netteur qui ne devait pas aller ou alors on voit bien un truc un signe que j'ai choqué d'autres n'ont pas droit de n'a pas droit de se connecter l'équipement utilisateurs des vix n'ont pas de mot n'a pas d'accès aux mécanismes pour ça que je voulais passer notre affiché c'est un autre pour pouvoir préciser une certaine mot de passe donc soit on va modifier toutes les commandes à la main on aurait peut-être modifié certaines ou alors je vais aller récupérer j'ai juste aller récupérer mon tempé qui va bien alors on va faire ça ensemble alors moi j'ai un déclame sur lequel j'héberge toutes mes fichiers de configuration ou d'autres choses après je pourrais peut-être mettre à disposition certaines informations j'ai pour moi mon temps qu'est je vais qui juste que celui-ci j'ai l'impression que c'est le même que ce que j'ai mis sur la plateforme je veux pas de troisième par je pense que ça change rien et bien on va corriger ça va éviter un troisième argument pour nous le chemin parlant vers le votre fichier c'est une je vais appeler ce que j'ai et on va juste modifier notre l'usure par un métier si vous voulez intervenir vous êtes libre d'intervenir alors j'ai mon troisième paramètre on va redémarrer l'agent donc il n'y a pas d'erreur que ça a fonctionné moi j'ai donc perdu ici en copier-coller de macro je vais la redéfinir ici au niveau de mon tempé de Zabbix je vais donner le chemin donc dans maintenant mon tempête je vais pouvoir modifier ici cette variable voilà l'intel master ici donc il a déjà le fichier c'est normalement j'ai mis l'ancienne est sur le je vais qui juste dans lequel j'utilise le zabbix monitor et de cette heure password donc cette fois ci si je retourne sur mon post v2 c'est un coup de main à prendre zabbix 5 puisque le menu à la verticale sur la gauche je suis pas encore tout à fait habitué donc on n'est pas sur des noms mais sur l'équipe d'aider si on récupère des choses et pas alors je veux dire c'est une règle pour des décennateurs à c'est que l'on a dit quelque chose à ce qu'on a reçu quelque chose si je suis en l'extérieur si je suis en l'extérieur sur l'exempleur on a dit les droits de l'heure peut-être sur ma commande c'est vraiment juste pour la démo on va faire un grand rôle on va regarder si je relance ma requête de tout à l'heure malgré que ça paraît pas logique mais si tu rajoutes au niveau des grinds ça veut dire depuis n'importe quel host tu peux se connecter d'accord mais il me paraît qu'une fois j'avais eu le même souci mais quand j'ai fait arrobat localhost ça a résolu le problème je sais pas pourquoi d'accord on va ajouter localhost on va voir si ça fonctionne effectivement ce serait un bug ah et non du coup j'ai fait le create user avec un localhost pour voir si peut-être que s'il n'est pas créé sur localhost peut-être que je peux pas avoir le non pardon c'était ici create user voilà sur localhost peut-être que ça ne peut pas marcher alors create user parce que oui normalement il devrait le créer derrière s'il n'existe pas mais on sait pas faire peut-être un alter user on peut faire un show ah oui alors je vais essayer de rajouter ici localhost pardon identified by peut-être que c'est juste ça qui lui manquait incorrect du coup je vais enlever le étoile et on va mettre étoile à la place voilà bon j'espère ne pas avoir trop et là ça fonctionne donc peut-être que c'était le paramètre identified by password qui lui manquait pour le grant donc on va voir alors si maintenant je retourne sur 11 à 10 et je vais sélectionner mon item click the click now de la voie du coup voilà donc je récupère bien le résultat formaté en xml de ma roquette donc le show global status va m'envoyer en fait tous les indicateurs de la base donc si vous avez par exemple du appui hostering galera avec maria db vous aurez aussi ces indicateurs là donc ça évite de faire de multiples requêtes pour voir par exemple le nombre de select le nombre de delete le nombre de bytes send le nombre de bytes recibles etc etc donc on passe par une requête globale qui va après alimenter vous voyez ici les mexiques maintenant remontent maintenant qu'on a récupéré dans la globalité le résultat vous avez ici bah grande nouveauté je savais pas que lorsqu'on mettait le curseur sur une donnée du coup on a l'ensemble de la donnée qui est ici donc je pense que ça existait pas avant si vous avez juste un aperçu ici vous passez la souris dessus et vous avez le résultat ça évite d'aller sur le story donc je sais pas si c'est vrai pour le reste donc peut-être juste pour expliquer des petits textes donc bah c'est plutôt sympa alors pour tout ce qui va être item en rouge ici je pense qu'il lui manque juste ce troisième argument pour dire qu'on a le fichier cnf à utiliser donc c'est pour ça que celui-ci ne fonctionne pas donc on aura vu comment la façon zelix enfin au dbc classique on va alimenter récupérer des informations sur la zone et comment on utilise les items dépendants pour être alimenté si jamais je veux on va regarder alors est-ce que j'ai d'autres choses qui remontent de faire pour l'utilisation je vais juste regarder sa configuration donc oui ce qui fait ah bah c'est malheureux mais c'était pas le bon c'est un item calculé celui-là donc je vais juste prendre un item dépendant dans le fond de celui-là donc l'item dépendant c'est qu'il va récupérer le contenu il va être alimenté par le contenu item master qui a récupéré la requête au format XML et à l'intérieur donc j'utilise la fonction des préprocessifs il sait même l'espace pour aller chercher le résultat avec en fait tous les index au format XML pour dire voilà donne moi la valeur pour le critique dmpdstables donc ce qui va alimenter cet item-là donc d'une seule requête on est capable d'alimenter jusqu'à 1000 item normalement les avec c'était voilà 1000 item ce qui est bien c'est conséquent donc c'est pas mal ce qui évite de surcharger la machine cliente donc d'un seul coup je peux récupérer toutes les messages donc maintenant si on s'attaque à la façon vis-à-vis que la 5.0 a introduit c'est qu'on va définir un nouvel item sur cette machine de type monitone de ta base qu'est-ce qu'on va récupérer si on va faire un nombre d'autres donc ici on utilise la clé db.dbc un select donc la description c'est juste pour permettre si jamais vous avez plusieurs clés qui font appel au même dsm bien entendu avec la même chaîne de connexion c'est pour les différencier pour rendre la clé unique sur votre opt alors on va lui dire d'utiliser le bsn ce sera on va pas utiliser du coup le bsn puisqu'on va aller lui donner la chaîne des connexions complètes pour se connecter justement ça évite d'aller sur le système donc si on avait déjà paramétré le fichier dbc nst.mi donc on a le nouveau connecteur qui est présent ici je refais juste un fichage du contenu de ce fichier là pour juste récupérer le driver qu'on va utiliser donc c'est le driver qui est là alors la syntaxe je ne connais pas par coeur donc on va juste regarder oui je triche un petit peu donc on a notre le bsn pardon la chaîne de connexion la description unique mais en fait le dsn qui n'est pas utilisé donc c'est pour ça qu'on a l'espace blanc et on va ensuite utiliser le genet c'est qu'on l'a à côté euh 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 c'est euh c'est une fois utilisé je n'utilise pas je pourrais ajouter en fait utilisateurs et mot de passe dans ma chaîne de connexion si j'utilisais ce serait moins virgule lui a dit pour l'utilisateur et pwb pour le mot de passe en majuscule mais là en fait on va utiliser les champs ici user et mot de passe on va utiliser une fonction de zelix pour justement utiliser une macro macro cachée qui va avoir une valeur masquée alors marquette derrière je vais lui pour récupérer le nombre d'hôtes dans la machine pardon dans ma base à vite donc on va faire un c'est qu'on t'étoile pour qu'ils me retournent le chiffre et pas un select donc si les autres ont un statut zéro c'est qu'ils sont monitorés donc je veux pas les obus activer et le flag différent de deux en fait flag 2 c'est à dire qu'on a affaire à des tempêtes je vais pas récupérer les tempêtes sur la machine je veux vraiment être sûr de récupérer l'information sur le nombre d'hôtes donc je lui dis voilà j'ai créé une application les habits le moment macro je vais l'utiliser ce micro sur mon poste je vais l'écrit de macro ici et celle ci je lui c'est un secret donc secret ça veut dire que ma macro la valeur cette ma croix vous voyez quand je tape c'est masqué alors si j'avais mis en texte on verrait si je dis maintenant c'est masqué je n'ai pas moyen de voir la cette valeur là si la jeu date la valeur de la macro donc je vais la voir et je peux malheureusement pas cliquer ici pour dire je vais modifier la valeur d'avouer si je lui dis bah tiens je vais tricher je mets de texte pour voir la valeur de cette ma courbe lui me dit juste pas non sujet de pour donner une nouvelle valeur à cette ma cour si jamais j'espère qu'il a gardé cette valeur là donc j'ai les applications j'ai créé l'utilisation de mix va lui dire je vois le tu perds moi les membres alors il peut pas ouvrir mais c'est un libre ah oui ça pourquoi parce que c'est vraiment ça que je pense que c'est plus pour débarer l'environnement mais pour masqué normalement il n'a pas c'est vrai fonctionné alors ce que c'est pas il n'aurait pas dit non 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 je ne pense pas parce que dans le dbc.me je précise bien que c'est mais ce que j'ai fait c'est vrai mais effectivement ce fichier là n'existe pas sur le système donc je vais créer un lien symbolique ou alors je vais lui dire d'utiliser bon après c'est des petites choses qu'il faut aussi regarder et bien sûr qu'on utilisait le le driver c'est vraiment la librairie existe sur la machine et est accessible surtout on va attendre une petite minute que le le cache se rafraîchisse je vais lancer l'exécution la nuit donc là ça me permet en fait du si j'utilise cette d'avoir la chaîne de connexion totale pour un item de type database monitor ça nous évite d'aller sur le système si jamais je dédie le mentoring de bazonné à des personnes mais je vais juste éviter que les personnes aient accès au système avec trop de restrictions sur le système donc là je peux directement leur dire d'utiliser tel driver les situs à tel endroit comme ça les personnes n'ont pas allé on assez sache sur sur les machines alors on va regarder encore l'ancien message j'étais trop rapide que l'année alors table zabbix host de zone t'existe à ça c'est peut-être moi c'est une bêtise au niveau de ma rocette alors de table zabbix c'est peut-être oui je suis bien s j'ai eu un es donc on va encore attendre une nouvelle minute si je vérifie un moment j'ai bien un achat j'ai oublié le 1 s pardon j'ai oublié le s parce que j'ai fait l'arrêt là c'est passé du coup si je retourne dans les dernières données donc une chose que j'ai remarqué je vous remontre à ça quand vous faites un oui j'ai cliqué sur le bouton après ça déroule automatiquement mais toutes les applications soit si je leur fais moi je veux juste mettre à jour ce qui était sous mes yeux donc c'est bon donc je vais vérifier ben j'ai bien six autres déclarés dans mon interpasse et lui quand même surveiller contrôler que c'est bien le cas donc 1 2 3 4 5 6 effectivement vous voyez du coup si j'avais utilisé le si j'ai pas utilisé le flag 1042 j'aurais eu tous les tempêtes aussi donc il m'aurait dit que j'aurai par exemple comme celle ci mon nombre de host 149 ce que j'ai 143 tempêtes et 6 autres donc lui il aurait dit voilà j'en avais 140 vous voyez même quand il rafraîchit du coup tout seul il dépit depuis l'arborescence c'est c'est moins bien mais écoutez du coup est ce que vous avez des questions par rapport à ce moment donné de base de données donc c'est la nouvelle fonctionnalité introduit par cette nouvelle version lts de zhabit 5.0 je vous écoute la question c'est par rapport en fait cette histoire d'ajouter la chaîne de connexion sur l'item si jamais comme notre cas là on a fait on avait déjà des informations remplies dans le dbc.ini mais on a fait quand même un thème un item sur lequel on a fait la chaîne de caractère de la chaîne de connexion directement est ce que ça va l'item il va prendre bien sûr la chaîne qu'on a mis et non pas il va pas aller dans le fichier odbc.ini ah oui parce que là si tu décris la chaîne de connexion en fait tu retires ici à ce niveau là le dsn non pas savoir quel dsn utiliser il va vraiment utiliser la chaîne de connexion que tu lui impose d'accord ouais parce que si tu ne donnes pas uid et password il va prendre ici les arguments ici comme ici dans ma chaîne j'ai pas rajouté uid et password il faut impérativement les données etc mot de passe sinon il y aurait une erreur d'accord c'est une question dsn ouais parce que sur la présentation des avis sur les nouveautés ils avaient bien mentionné dsn et j'ai cru que c'était j'ai pas fait attention que tu l'a pas écrit là donc pour moi c'était obligatoire de l'écrire d'accord non non là comme j'utilise pas le dsn justement je passe par chaîne de connexion j'ai pas mis ici le dsn toi il devra se trouver ici là normalement donc là moi j'ai laissé vide ok la deuxième question c'est c'est par rapport aux fichiers on va dire où on a mis le le login ou le mot de passe le fichier cnf ouais cnf ouais parce que enfin parce que ce template là je l'avais essayé sur la version 4.4 mais ça ne fonctionnait pas à cause de ça alors la question normalement ça ce fichier cnf on le fait là où il ya la base de données le serveur sur lequel il a installé la base de données on veut superviser c'est oui exactement parce qu'il faut que l'agent quand lui va interroger dans ton user parmettage de l'agent il va prendre le fichier cnf pour avoir le compte et le mot de passe de la chaîne de connexion il me paraît que je l'avais essayé sur la version 4.4 mais si ça ne fonctionnait pas j'ai dû utiliser un autre on va dire un autre template où je mets la chaîne de on va dire c'est pas la chaîne de la connexion avec le driver etc mais l'utilisateur au mot de passe dans la même dans la même ligne on va dire sur le sur l'item quoi donc je le définis dans l'artement parce qu'on n'avait pas rajouté cette option là pour lui dire on va chercher un le fichier cnf voilà j'ai rajouté moi l'argument pour dire dans mon paramètre 3 le troisième paramètre ici c'est bien le chemin vers le fichier cnf si je retourne dans sur mon item c'est celui là tu vois j'ai bien le troisième paramètre ici c'est le chemin vers le fichier cnf qui est en macro pour ça peut-être que toi tu n'avais pas spécifié ça et que oui après tu as dû rajouter tirer u et tirer p pour les utilisateurs mot de passe normalement le tempête par défaut il habite s'il utilise un le fichier cnf qui doit être présent dans varlibs habix qui est le dossier racine de l'utilisateur habix par défaut et bien souvent le dossier n'existe pas donc c'est pour ça que le fichier cnf il peut pas exister donc c'est pour ça moi je préfère utiliser l'option où je définis moi le chemin vers le fichier cnf parce que bien entendre bien souvent il n'existe pas ok et bien merci et avec grand plaisir alors je sais plus si façon normal j'ai pas grand chose à raconter derrière donc si vous avez des idées ou des sujets n'oubliez pas de me contacter pour qu'on puisse en discuter toujours les le classique rejonner le discorde qui a passé les 250 membres donc vraiment merci encore d'être aussi nombreux ça fait plaisir le forum habix officiel en français pour poser vos questions si vous préférez le discorde et puis inscrivez vous sur la page événementiel pour suivre la publication des webinaires et en dernier merci à vous d'avoir suivi pas nombreux aujourd'hui mais vous étiez quand même présents et je vous dis rendez vous mardi du coup pour le prochain webinaire vous Sous-titrage MFP. Abonnez-vous !